Hello, il est midi sur Radio FMR Et nous sommes dans une émission du magazine culturel L'impromptu Une spéciale ciné latino dont les 36e rencontres vont se terminer le 24 mars prochain Il reste donc quelques jours et on va en parler une heure durant Avec David Sanchez qui est notre chroniqueur fidèle sur le cinéma d'Espagne, d'Amérique latine David, bonjour Bonjour Alors David, vous êtes journaliste cinéma, membre de l'Académie des Lumières Et vous écrivez un certain nombre d'articles sur des journaux en Amérique latine Et vous intervenez également sur une radio à Barcelone, la radio RCK C'est ça, et je suis très heureux d'être avec vous, avec Monique et Dominique Merci beaucoup de venir ici à collaborer un petit moment et parler du cinéma latino Et oui, le cinéma latino, alors, cette édition, les 36e rencontres, parce que ce sont des rencontres au pluriel Et Dieu sait si elles sont plurielles ces rencontres, c'est organisé encore et toujours par l'ARCAL L'association Rencontre Cinéma Amérique latine Une effervescence créative et festive autour du cinéma d'Amérique latine Dont le cœur battant est à la Cinémathèque de Toulouse Mais il y a un programme dense et diversifié qui se déploie dans les cinémas partenaires de la ville Et en région également Cette année, une sorte de générique La tendresse rêve aux pieds des cactus Et c'est l'affiche du formidable Ronald Kurchow Qui propose cette image-là Et donc elle est très évocatrice A la fois la tendresse, le rêve, mais les pieds de cactus Car il y a quand même quelques épines dans nos sociétés Et dans les sociétés d'Amérique latine Ce qui évoque évidemment la dimension militante constante de ces rencontres Créées par le couple Saint-Dizier depuis des années Et je salue également Eva Morche Qui travaille dans cette équipe Et voilà, toute cette équipe très chaleureuse Alors, on va déployer le magazine Avec un retour sur les films de la semaine Et là, c'est évidemment David qui va intervenir Puis, je me permettrai de faire une chronique Sur une soirée du mardi soir Spécialement sur le cinéma cubain Et sur les résistances, les émergences Et puis un petit peu la situation du cinéma cubain Après, on aura une interview Sur le festival du court-métrage Et puis on vous parlera du programme des jours à venir Les films, la soirée de clôture, le bal tango La programmation jeune public Sans oublier les apéros-concerts qu'il y a tous les soirs Dans la cour de la cinémathèque Et qui vont tisser la fibre sonore de ce magazine Et quelques infos pratiques si vous en avez besoin Et donc, Cine Latino, les 36e rencontres C'est parti avec David Donc David, ça fait quelques jours Puisque ça a commencé depuis le début Il y a quelques jours en mars Le 15 mars Et ça se poursuit jusqu'au 24 Alors, les films, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? En fait, il y a beaucoup, beaucoup de films Ça commence vers 9h du matin jusqu'à 11h Des fois Donc, c'est impossible de tout voir Ça déjà, il faut dire ça Mais quelque chose que je voulais remarquer C'est que sur Cine Latino Le cinéma, c'est important Mais il y a beaucoup de choses à côté Qui aussi sont importantes Bon, après, on parlera un peu de ça Mais par exemple, il y a Toujours, tous les ans Il y a un invité d'honneur Cette année, c'était Télésita Sánchez Donc, comme ça, on profite pour voir des films Qui sont faits par elle Sa filmographie, quoi Sa filmographie Les films auxquels elle a participé Exactement On parlera après de quelques films Qu'on pourrait Même, il nous reste encore 3 jours, 5 jours On parlera après de quels films Où Télésita Sánchez, elle fait partie Aussi, on a un focus Sur les horreurs mexicains Dans tous les films qui sont Des gendres fantastiques au Mexique Mais même des années Ça fait déjà même 30, 40 ans Il vaut bien les Mexicains pour ça Parce que déjà, avec tout l'univers De la fête des morts Et tous les masques qu'ils ont Et même ce cinéma Il a cette dimension fantastique Le cinéma brésilien aussi, d'ailleurs Moi, j'ai eu la chance De voir Sainte-Sangrée D'Alejandro Jodorowsky Quand on dit Jodorowsky Les gens disent Ah oui, il est connu Donc c'est comme, voilà Truffaut, Almodovar C'est un nom que ça Ça fait tout Jodorowsky, oui Oui, quand même Donc lui On a eu la chance De voir à la cinémathèque Son film Donc c'était Quelque chose de bizarre Il faut dire Quelque chose de différent Et voilà Ça fait honneur À Focus Aurore Mexique Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il faut, avant de commencer A parler du cinéma Je voulais juste Dire que Ciné latino C'est pas que À Toulouse Même si La plupart C'est à Toulouse Mais aussi Il y a ciné latino En région Donc En région Ça veut dire Bon, j'ai une liste D'endroits Je crois qu'il y a Presque 40 endroits Autour De Toulouse Dans Loulotte À Cahors À Aucanville Enfin Il y a énormément De lieux Qui relaient Finalement La programmation Ce qui veut dire Que Sur cette même période Dans plein de cinémas De la Grande Occitanie On a Ciné latino Qui est Totalement Présente Oui, exactement Et qu'est-ce qu'on fait À Ciné latino On prend un réalisateur Un, deux, trois réalisateurs Ils font les tours À la région Donc par exemple Cette année Il y avait Leonardo Barbui Que lui Il a eu la chance D'avoir son film Diogenes L'année dernière Et cette année Qu'est-ce qu'il fait Il fait la distribution De son film En France Ça c'est la chose La plus compliquée Pour un film Latino-américain De faire la diffusion Dans un pays européen La distribution quoi La distribution déjà C'est compliqué C'est le nerf de la guerre C'est les financements Et être vu Être vu aussi Exactement Être vu C'est le plus essentiel Lui il a passé Quelques jours ici Lui il venait de Paris Il a passé Maintenant je crois Il est à Bordeaux Donc déjà Mais lui il a passé Quelques jours En région Si je ne me trompe Rodrigo Moreno Los Delinquentes C'était les films À j'entends Qui étaient dans la shortlist Aux Oscars Cette année Pareil Rodrigo Moreno Il a passé Quelques jours Autour En train de Visiter Les petits cinémas Et les grands cinémas Autour de Toulouse Donc le ciné latino Ce n'est pas que à Toulouse Mais c'est vrai Que à Toulouse C'est le nom Le plus connu Il y a quand même Des figures connues Des gens Qui viennent Sur cette manifestation Ces rencontres Elles ont maintenant Beaucoup d'écho De notoriété Dans le monde entier Oui ça commence Après on va parler De César Acevedo Dans la partie Cinéma en construction Lui il était Au festival de Cannes Il lui revient encore Au ciné latino Donc ça veut dire Que le ciné latino C'est un festival Qui restait vraiment Dans la mémoire De beaucoup de personnes Que même s'ils sont Arrivé au succès Ils disent Bon non non Ciné latino Quand j'étais petit Quand on dirait Ils m'en aidaient Le coup de pouce Le soutien Et ils ont un rôle De défricheur De pionnier Et d'ailleurs L'équipe de cinéma En construction Effectivement Elle a tout un travail Auprès des réalisateurs De soutien Et d'accompagnement Pour les projets Enfin je ne sais pas En construction Ça dit bien ce que ça veut dire Exactement Et en plus Ça m'a beaucoup Ça m'a fait plaisir Quand tu as dit Que c'était un festival Très réivindicatif Et ça c'est vrai Parce que Même Ils donnent les paroles A beaucoup de réalisateurs Ils parlent des fois Des choses qui se passent Dans des pays Où ils sont Par exemple hier J'ai bien d'écouter Emmanuel Embalsé Que lui Il est un réalisateur Qui a créé Un film qui s'appelle La Ruinas Nuevas Lui Il vient d'Argentine Et lui a parlé Contre Amile Donc il a dit Voilà Maintenant On a une situation Difficile En Argentine Et là Je crois que c'est aussi C'est pour ça C'est pour ça que je dis Que le ciné latino Ce n'est pas que le cinéma Aussi il y a la possibilité D'écouter des voix Que d'une autre façon On ne pourrait pas les écouter On voit un peu la réalité Des pays différents Dans ce cas Argentine Mais on va parler après De Cuba De Cuba c'est pareil Des choses qui étaient étonnées Ils disent d'ailleurs Que finalement Leur ADN aussi C'est d'être compagnon Des populations Qui se rebellent Et d'inviter les résistances Des peuples indigènes Qui luttent Et qui sont ancrées Dans leur culture Contre les outrages Qui sont subis Sur le globe entier Partout sur le continent Le récit des réalités Des dangers quotidiens Qui altèrent les vies Font vibre d'émotion Et questionnent la politique Les cactus sont bien là Exactement En plus Je voulais parler D'un film Qui parle exactement de ça C'est un film Qui s'appelle Valentina O la serenidad C'est un super bon film Pour moi Je crois que c'est la réalisatrice La number one Au Mexique Qui s'appelle Ángeles Cruz Ángeles Cruz Elle a fait déjà un film Que moi J'étais étonné Quand je l'ai vu Ça fait 3-4 ans Qui s'appelle Nudo Mixteco Qui parlait de sa région En Oaxaca Et c'était 3 histoires Différents Mais dans un petit moment Dans un moment donné Et ils se mélangent Les trois C'était vraiment Une histoire très intelligente Qui mélangeait un peu Pourquoi les gens Sortent du village Et même Ils parlaient d'une situation D'une femme lesbienne Dans un petit village Une situation compliquée Oaxaca C'est là où il y a Les indiens Qui sont Moi j'étais au Mexique Et j'étais à Oaxaca Où il y avait à la fois Cette dimension traditionnelle La dimension mexicaine Mais les indiens Sont très présents Et il y avait Des manifestations De campesinos Parce qu'ils étaient Oppressés par les Les banques Les crédits Et tout Alors il y avait Les CRS Mexicains Les indiens Et nous on allait Faire du théâtre Là-bas Et c'était formidable C'est magnifique Au Oaxaca C'est une frontière C'est un village Et vraiment Très très puissant Et cette année Ángeles Cruz Elle a gagné L'année dernière Pardon Elle avait gagné L'année dernière Un fonds de développement Avec Valentina Ola Serenidad On va parler après Qu'est-ce que ça veut dire Les fonds de développement Mais pour le moment On tient en compte Qu'elle a gagné Quelque chose ici À Toulouse L'année dernière Et cette année Elle vient Montrer son film Son film Qui a déjà gagné Les grands prix Au festival de Huelva C'est un festival de Huelva De ciné latino Ça fait presque 60 ans Qu'il existe Une forme de reconnaissance Donc Valentina Ola Serenidad Parle d'un enfant Qui perd son père Il était assassiné A priori L'appel accident Mais plutôt assassiné Parce qu'il y avait un problème Dans les villages Parce que C'est un problème Que les grandes compagnies Voulaient Pardon Les grandes compagnies Voilà Je suis émoué Avec ça que je raconte Et les grandes compagnies Voulaient éliminer Et envoyer tous les gens A l'extérieur Et rester avec le village Juste pour éviter Et couper les arbres Parce que maintenant Il y a L'industrie des arbres C'est très important Mais Mais Cet film C'est encore plus important Parce que son frère Trois jours après Qu'Angeles Cruz A gagné les prix A Huelba Trois jours après Son frère Il était assassiné Parce que Lui il voulait faire Une école Et à cause de ça Il venait de créer Une petite école Pour la communauté Une cuisine Je crois Et il était assassiné Parce qu'il y a Ce problème Des territoires Des territoires C'est à moi Pour vendre Les voies Les grandes compagnies Et les enjeux Environnementaux Écologiques Sont récurrents Aussi Dans toutes ces luttes Et c'est vrai Que le cinéma Raconte ça On appelle ça Le cinéma du réel Mais ça raconte Terriblement Toutes Toutes ces situations Et tous ces défis Qui sont relevés Par les réalisateurs Les cinéastes Pour rendre compte Donner parole Et donner Donner écho A ces gens C'est assez moche Comme histoire Quand même C'est En fait Une fois qu'on connait L'histoire Qu'est-ce qu'il y a derrière Vraiment On voit les films D'une façon différente On va passer De Valentina A La Serenidad Que vraiment Ça vaut le cul De le voir Parce que c'est Un des films Qui a la possibilité De gagner Les grands prix Oui parce qu'il y a Une compétition Il faut préciser Qu'il y a donc Une compétition Qui est éclectique Et rigoureuse Et qui associe A la fois Des nouveaux talents Aux côtés D'auteurs reconnus C'est ce qu'on a Ce qu'on a évoqué Tout ça Et il y a des premières mondiales Qui invitent aussi A la curiosité Enfin vraiment C'est très riche Il y a un panorama Du cinéma D'Amérique latine Avec une véritable histoire Aussi Et donc Une compétition Et on en parlera Peut-être après Par rapport Au prix Qui sont proposés Mais un autre Possible prix Oui Pour moi Ça s'appelle Betania Betania Un réalisateur Brasilien Ça s'appelle Marcel Obota J'ai eu la chance De le voir hier Et J'ai kiffé Parce que c'était un film Avec beaucoup de relations Avec Valentina La Serenidad Parce que La terre C'est très importante Sauf qu'ici C'est pas la forêt Ici c'est le dessert Le dessert La plage Les dunes La mer Les peuples Et en plus Les peuples Et le tourisme Comment les gens Qui habitent Dans ce dessert Entre guillemets Arrivent à survivre Et même Comment le tourisme Pour aider A Cette C'est un film Hyper joli C'est une espèce De documentaire Avec la musique C'est toujours Présent Et Quelque chose Qu'il ne faut pas rater Betania Et on peut le voir encore Il reste encore des jours Pour voir Betania On parlera de ça après Oui Et bien Musique On va écouter un petit morceau 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 Et voilà, retour sur les ondes éphémériennes pour cette spéciale Ciné Latino. Les 36e rencontres, c'est à Toulouse et dans la région, c'est jusqu'au 24 mars. Et on écoutait là le groupe Pipit Farlouze, Tropical Rock Rhydim, débranché de Bigorre, bannière de Bigorre. Et ils seront en apéro concert vendredi 22 mars de 18h30 à 19h30 dans la cour de la Cinémathèque. Alors, on poursuit avec David sur l'édition 2024 et un petit peu la perception que tu as eue des différents films. On continue, si tu veux, avec la compétition fiction, un ou deux films de plus. Après, on pourrait passer, si tu veux, aux court-métrages, parce que s'il y a court-métrages qui sont très, très bons, on verra. Alors, la compétition en fiction ? Il nous reste, il y a beaucoup, mais ça que j'ai remarqué, peut-être, c'est un film de Santiago Lozano, un monsieur colombien qui a fait un film qui s'appelle « J'ai vu trois lumières noires » qui parle dans la forêt, à côté de Cali, et le problème qu'il y a, les gens qui habitent là-bas, avec les paramilitaires. Même si on pense que la paix s'est déjà arrivée depuis quelques années, ce n'est pas tout à fait, parce qu'il reste encore des endroits, même si ça va super bien maintenant. C'est les FARC, non ? En Colombie, c'était les FARC ? Non, en Colombie, il me semble. Les FARC, c'était avant... Les luttes armées, quoi. Puis, il y a eu les enlèvements différents et variés. Et puis, il y a eu des négociations, ça s'est relativement pactisé, mais il reste une violence, c'est cela, que dit le film, en fait. Exactement. Il reste encore des gens qui faisaient partie de la FARC, avant, ou des groupes différents, et que maintenant, la façon de se gagner la vie, des fois, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Les trafics, voilà. Donc, Santiago Lozano, il a fait déjà un film à Toulouse qui a gagné le Grand Prix, qui s'appelle Siembra, et il parlait un peu de quelque chose de similaire. Donc, on voit encore une fois que des réalisateurs qui ont passé par Toulouse, ils reviennent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sympa. C'est un peu comme au Festival de Cannes. A priori, dans le Festival de Cannes, il y a, entre guillemets, tous les ans, il y a quelqu'un qui est déjà passé des années précédentes. Donc, Toulouse, c'est similaire. C'est peut-être la rubrique les reprises, peut-être, ou c'est des reprises du patrimoine cinématographique. Non, non, c'est que des fois, on fait des... Par exemple, l'année dernière, si je ne me trompe pas, on a fait un focus sur le cinéma colombien. Et peut-être, je ne me souviens pas, mais le film de Siembra, qui avait gagné, ça fait huit ans, le festival à Toulouse, peut-être qu'on l'a mis. Donc, des fois, on fait des remises, entre guillemets. Et on pourrait passer... C'était le long-métrage de fiction, hein, là ? Exactement. Et alors ? Si je ne me trompe pas, il y a douze. Il y a... Je ne sais pas compter, là. Je les ai sous les yeux, parce qu'il y a une sacrée... Il y a une plaquette programme qui est sacrément dense, mais qui est efficace. Et il le faut, hein, il y a tellement de choses. L'idée, c'est d'avoir des cinémas de tous les pays. Mais c'est vrai qu'il y a... Et tous les formats, aussi. Et tous les formats. On passe au format coût-métrage, qu'il y a aussi, il y a pas mal. Et j'ai vu quelques-unes, et parmi ça que j'ai vu, il faut dire que Esteban Pedrazin, c'est un autre Colombien. Il faut dire que Colombie, maintenant, ils sont forts au cinéma. Il y a quelques pays... Ils sont très présents. Ah, oui, oui. Ils ont beaucoup de productions. Beaucoup de productions de qualité. C'est le Chili, l'Argentine, le Mexique. Je crois que les trois pays comme ça sont à fond. Le Brésil et le Colombie, les cinq pays, à mon avis, sont à fond. Donc, dans ce cas, Esteban Pedrazin a créé un cool-métrage qui s'appelle Bogota Story. Et c'est un film qui parle des années 90, encore une fois, de la violence qu'il y avait, d'un certain moment donné, à Bogota. Et comment une femme doit partir aux États-Unis. parce qu'elle n'arrive pas à vivre avec cette violence. Et Esteban Pedrazin, en fait, il vient ici, mais lui, il est déjà passé au Festival de Vénice. Donc, déjà, ça veut dire que c'est un cool-métrage très bien fait. Et il est prometteur, quoi. Ça veut dire qu'on va le retrouver sur un long-métrage. J'espère. Parce que quand on voit la qualité comme ça, déjà, c'est un cool-métrage des années 90. Et ça, il faut payer, entre guillemets, les costumes, la localisation, tous, c'est dans les années 90. Et ça, c'est cher. Ça veut dire que, voilà, il a vraiment fait un investissement, il a mis de l'argent dedans pour faire ce cool-métrage. Et on espère qu'avec le long-métrage, ça va aller. Et un deuxième, et comme ça, on peut finir la compétition cool-métrage, c'est un film de Guatémaltèque, Joaquin Ruano. Et le film s'appelle La ciudad que occupamos. En français, on pourrait dire la cité que on a occupé. Voilà. Et c'est un film d'un rencontre. Un rencontre entre une femme trans et son père. et comme le père, il reçoit sa fille, maintenant. Et voilà, il raconte un peu la difficulté des différentes générations à accepter la réalité. Donc voilà, on a ici Esteban Pedraza avec Bogota Story et Joaquin Ruano, la ciudad que occupamos dans la section des cool-métrages qui aussi, il ne faut pas oublier, les cool-métrages sont très très importantes. Oui, alors il y a aussi, on dit, il y a des soirées spécifiques justement par rapport aux trans. Il y a la projection de l'album des familles et avec un débat mené par Rosa Ventadou et le collectif Meufs Trans Toulouse sur le thème cinéma et transidentité, luttes et représentations. Et ça, c'est vendredi 22 à 20h au cinéma ABC qui est aussi cinéma partenaire. C'est ça. Et après, on peut parler des gens qui sont ici, par exemple, on parle d'Ernesto Daranas Serrano. Qui est Ernesto Daranas ? Lui, il est un réalisateur cubain et qui a créé un film, un documental sur l'Andrian. L'Andrian, lui, il était un réalisateur. Et ça, je vais en parler dans le cinéma cubain. Oui, oui, c'est fondamental. Oui, oui, mais peut-être, tu l'as vu le film ou le documentaire ? Oui, oui, c'était très très un bon film. On pourra échanger là-dessus quand tout à l'heure, je vais juste en parler. Mais en plus, Ernesto Daranas, il fait partie du jury. Ça, il faut le dire. Ah oui. On profite que des fois, il y a quelqu'un qui présente un film pour le mettre dans le jury. Comme ça, on profite de... Oui. Donc, le jury, ça veut dire qu'il y a une cérémonie des prix de compétition avec une remise des prix, long-métrage, court-métrage. Et ça, ce sera le samedi 23 mars, samedi 23 à 18h30 au cinéma Pat et Wilson et l'entrée est libre. Donc, vraiment, ça vaut le coup parce que là, vous avez un panel de tout ce qui a été présenté. Alors, après, d'autres présences qui t'ont marqué sur le... Là, tu as à peu près évoqué les personnalités qui étaient... Il y a encore beaucoup de personnes qui sont super intéressantes. Vraiment, tout le monde est intéressant déjà, mais des gens que je connais. Il y a aussi une partie qui s'appelle le cinéma en construction. C'est la partie industrie. D'accord ? Ici, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de films qui passent ici parce qu'encore, il n'y a pas... Ce n'est pas fait un film. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas un film. il n'y a pas des... Il n'y a que les... C'est écrit, les idées de ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est la possibilité de montrer un petit... Une trame, un peu de... Un synopsis, quelque chose. Et là, on pourrait faire une compétition en développement parce que comme ça, on pourrait avoir de l'argent après pour faire la production du film. Mais aussi, il y a... Quand le film s'est presque fait, entre guillemets, il y a un prix, on a pris une compétition, entre guillemets, qui s'appelle le cinéma en construction qui est très, très utile parce qu'on montre le film. Ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'il manque des crédits à la fin ou il manque de musique ou de son. Work in progress. Work in progress, exactement. Mais là, ça donne l'opportunité de montrer le film et dire aux gens qui viennent « Ah, voilà, j'aime beaucoup ce film pour mon festival. Peut-être dans quelques mois quand ce soit fini, je vais le prendre. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de tout le monde. Il y a des festivals comme le festival Puff qu'il y a en Estonie, à Tallinn. C'est un festival catégorie A, donc ça veut dire comme le festival de Vénice, Berlin. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu juste pour regarder des films latinos comme ça. Aussi, le programmateur du festival de La Habana, Alberto Ramos, il est ici. C'est quelqu'un de très, très important parce que le festival de La Habana, je crois, ça fait presque 44 ans que ça existe. Donc, beaucoup de gens qui viennent regarder des films. Ils viennent faire leur marché un peu aussi pour leur programmation des festivals. Donc, c'est très important cette présence des professionnels. C'est important pour les réalisateurs. Ils échangent entre eux. Ils peuvent donner un écho aussi de la situation du cinéma dans leurs événements. Il y a une belle synergie là qui opère. Exactement. Et en plus, je crois que quand les films passent par cinéma en construction, encore une fois, cinéma en construction pour les gens qui sont à Toulouse, on ne les voit pas, c'est un peu caché parce que c'est pour les pros, mais ça donne la possibilité d'aller au Festival de Cannes parce que c'est une espèce de tampon qui dit voilà, de qualité qui donne le cinéma. en fait, c'est une sorte de ticket d'entrée pour le Festival de Cannes. C'est pas rien. C'est pas rien. Et nous, on a quelqu'un... Qu'est-ce qu'il y a cette année ? Alors, il y a eu des choses... Moi, on ne sait pas encore mais il y a quelqu'un comme Fessar Acevedo avec Horizonte. Lui, il a déjà gagné au Festival de Cannes qu'il y a des gens qui sont cette année peut-être ils vont arriver l'année prochaine dans deux, trois ans presque entre guillemets les mêmes personnes. Donc, Fessar Acevedo, on ne sait pas encore mais j'espère que lui sera au Festival de Cannes parce que le cinéma colombien encore une fois c'est à la mode de bonne qualité donc on verra si Horizonte dans quelques mois sera au Festival de Cannes. Et voilà, déjà, il y a pas mal de films qui sont passés au Festival de Toulouse qui a pris son allée au Cannes, au Festival de Cannes. par exemple, 31 films sont sélectionnés à Cannes depuis que ça a commencé les rencontres. Donc c'est un sacré coup de pouce et c'est une référence quoi, c'est une vraie reconnaissance. 21 films sont sélectionnés à Berlin par exemple et en total de tous les films qui sont passés au cinéma en construction qu'à chaque an il y a 6 films donc il n'y a pas trop il y a que 6 mais 94 films sont distribués en France après. C'est énorme, énorme. Ça donne vraiment parce que même pour les réalisateurs français le problème c'est la diffusion bien sûr c'est évoqué aux rencontres cinéma de Jandou avec les réalisateurs qui présentent leurs films en avant-première il n'y a pas toujours la diffusion qui est déjà posée et c'est compliqué après d'être dans les salles et d'être en visibilité. parce que gagner des prix c'est compliqué mais encore une fois à mon avis le plus compliqué c'est après remplir les salles commerciales donc faire les gens payés pour aller au cinéma et être vu que le travail soit vu c'est quand même pour les réalisateurs c'est le plus important. Bon allez une autre petite pause musicale avec pareil un apéro concert avec le T-Renard et les Tigresses c'est du latino-funk fusion c'est samedi en fin de journée dans la cour de la cinémathèque où je le disais il y a une belle effervescence il y a de la restauration il y a évidemment des liquides des choses liquides à déguster et l'ambiance et ça danse de partout c'est formidable aller dans la cour de la cinémathèque il y a une ambiance extraordinaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Salut ! Salut ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2 2, 3, 4 Je connais ton genre, tu veux pas me prendre, tu veux résister Et quand je te touche, je te pluche, tu veux me torturer Tu parles tes copains, tes vrais amis qui t'aiment comme des frères Mais moi, mais moi, moi je l'ai vu, je l'ai vu souffrir autant que moi Et voilà les accents Et voilà, là c'est les accents de la salsa cubaine, les amateurs auront reconnu Voilà, c'est festif et ça permet d'introduire le focus Salut les cubains, point d'interrogation, résister à l'effacement Et ce focus a réuni un certain nombre de présences Pour évoquer Cuba, qui a été pendant la seconde moitié du XXe siècle Un pays au cinéma dynamique, le fruit d'une politique nationale et volontariste Dont l'ICAIC était l'organisation qui portait tout ça Et puis la ferveur révolutionnaire, le carburant Mais les immenses difficultés actuelles depuis le blocus Ont modifié en profondeur la relation de l'île à ses cinéastes Et actuellement, la production cubaine est en grande partie un cinéma de l'exil C'est bien dommage, mais voilà C'est pourquoi la sélection de courts-métrages de cinéastes de la diaspora Présente avec quelques films en provenance de l'île Est là, mais il y a la diversité aussi de la génération exilée Ces jeunes réalisateurs y revendiquent la référence d'un artiste méconnu Nicolas Guillén Landrian Et dont on parlera du film d'Ernesto Serrano Qui a fait un documentaire formidable Alors, il y avait mardi soir, et nous y étions Une soirée, Salut les Cubains, dans le cadre de ce focus Salut les Cubains, résister à l'effacement Une soirée, Salut les Cubains, les Cubaines aussi Rencontre, indépendance Il y avait Agnès Jaoui, Ernesto Daranas Serrano Et les membres de la délégation cubaine Cette rencontre était modérée par Magali Cabous Formidablement d'ailleurs modérée Ce sont des interprètes qui font un boulot extraordinaire Et c'était suivi de la projection du documentaire Landrian Avec un retour sur la rencontre Alors, cette rencontre, elle était déclinée en trois temps La question de la naissance d'un cinéma indépendant à Cuba La question des contraintes et du prix de cette indépendance Et la question finale, pour ouvrir un peu les choses vers des perspectives plus positives Vers des perspectives tout simplement Les indépendances, la question des coproductions, des productions Et la dimension créative Alors au départ, il y a un mouvement d'indépendance au pluriel Dans les marges, c'est un premier mouvement C'est un groupe qui s'appelle le G20 aussi Il y en a un autre qui s'appelle G20, mais pour d'autres raisons Et puis après, ça va évoluer sur l'assemblée des cinéastes Et il va y avoir une production indiscutable Mais un changement total avec un cinéma du réel Et un registre de créateurs indépendants Reconnus, mais pas légalisés Sur le territoire de Cuba Et ces réalisateurs se retrouvent isolés d'internet Et donc il va y avoir une vague d'exil En tout, quelque chose comme 23 000 exilés quand même en Espagne essentiellement Et ils ont un statut d'apatride Et ça pose la question de la visibilité De leur visibilité dans l'exil Parce que bon, ce sont des jeunes qui s'exilent souvent Mais d'autres aussi Mais il y a une jeunesse là qui est en attente De pouvoir utiliser les nouvelles technologies Pour faire du cinéma Et donc peut-être les facilités financières Qu'amènent les nouvelles technologies Et c'est d'autres manières de produire Ils vont créer leur propre société de production Il y a tellement de conflits à décrire Il y a de quoi faire Et c'est tout ce qui émerge un peu De ces échanges et de cette rencontre Avec une dominante A vouloir garder identité cubaine Et ne pas dissocier finalement Les Cubains exilés De ceux qui sont restés Pour éviter ce cloisonnement Qui pourrait être préjudiciable Parce qu'on est quand même Sur un stade de fragilité Ils en sont à réfléchir A comprendre où est-ce qu'on a né L'idée c'est de rester Cubains A tout prix Mais on est dans une expérience De transition pleine d'alternatives De douleurs Mais très émouvant Et cette génération des trentenaires Se retrouve sur la même chose Cuba Mais plus généralement Mais plus généralement La question et la condition De l'émigrer Il y a aussi Ça a été évoqué dans cette rencontre La question géographique Dans les thèmes traités C'est savoir Il y a une demi Certes Cuba reste centrale Mais il y a un regard Sur les autres territoires Et aussi sur les territoires De l'exil Comment les Cubains Voient l'Espagne Etc Quels sont les espaces Et aussi en périphérie Par exemple Il y a des films Sur la Havane Mais sans voir la Havane On voit les banlieues La périphérie Il y a ce travail Comme ça Sur le cinéma du réel Il y a aussi La question Des radeaux Des migrants Enfin il y a des films Qui ont marqué Les esprits Et puis bien sûr Le nerf de la guerre Les financements La question des subventions Qui sont limitées Et que donc C'est une marge Qui peut en profiter La question de garder Ou pas La nationalité cubaine Voilà Et la question aussi De passer du court-métrage Au long-métrage Et ça veut dire Que ces réalisateurs Il faut un peu Ils disent Qu'ils doivent porter Toutes les casquettes Ils doivent subir La censure Dans leur propre pays Et en même temps Par exemple Il y a un réalisateur Qui expliquait Qu'il y avait Des grands réalisateurs Européens Qui avaient pu Accéder aux archives Que lui Ne pouvait pas accéder En tant que cubain Il y avait une sorte De censure Et d'empêchement Donc on a bien compris Qu'ils doivent être Des hommes orchestres Pour créer C'est un peu le propre Aussi des réalisateurs En France également Mais là C'est particulier Il faut cumuler Un peu les choses Et ils ont ce souhait D'être des ambassadeurs De Cuba Et le paradoxe C'est que malgré La précarité De leur économie De réalisateurs Ils sont présents Dans les compétitions Internationales A Cannes Et ailleurs Alors il a été Dans cette soirée Il a été question De l'évocation Du parcours De Raoul Ruiz Qui posait un petit peu Comment lui Portugais Comment il avait fait Les choses De manière compliquée Et la question De l'héritage Et comment faire Pays Entre guillemets Voilà Alors il y a eu Des questions Et puis c'était Très chaleureux Parce qu'il y avait Ces jeunes réalisateurs Je voudrais bien Les citer quand même Mais je n'ai pas Tout leur nom là Ils étaient formidables Et il y avait Il y avait des femmes Autant de femmes Que d'hommes Donc ça c'est bien Et donc Voilà Et il y a Alors la question du film Et là on peut En parler ensemble David Ce film Donc L'Andréan Qui 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 part D'une D'une image D'une image Symbolique D'une fille C'était un cinéaste Très 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 connu Et oui A Cuba Et même à Toulouse Donc il a fait Pas mal de films En fait Oui c'est une figure Emblématique Ce personnage Ici je crois Qu'il y a Plus ou moins Il y a Sept films Qu'on passe de l'Andréan Cette année Ah oui Parce que voilà On fait le focus sur lui Et wow Il y a encore plus Des films Mais au moins sept Qu'on passe par ici C'est déjà beaucoup Voilà Et ça Bon Il y a Alors ce film Ce documentaire Fait un gros travail Sur les archives Et c'est en noir et blanc Et on filme les archives Les ventilateurs Exactement Et ces bobines de film Là ça C'est touchant Et c'est C'est une masse Et on cherche Les archives De ce réalisateur Exactement Et alors Ils n'en trouvent pas beaucoup Et est-ce qu'elles sont exploitables Alors il y en a quelques-unes Qui sont exploitables Donc c'est un peu tout le travail Du réalisateur De choisir les documents Sur lesquels il va travailler Donc il nous fournit quelques films Ils sont en pirogue Ils essaient de filmer Il y a plusieurs étapes Comme ça Et il y a aussi Le témoignage de sa femme Qui scande Le documentaire Et tous ces documents Qui explicitent son engagement Et sa sensibilité artistique Il l'a payé cher d'ailleurs Parce que ça a été compliqué Et il y a un montage subtil Je trouve en noir et blanc Avec une matière sonore Très émouvante Oui je crois C'est pour ça que Cet film L'Andrian Il est passé au festival de Venice J'ai eu la chance De faire une interview Avec son réalisateur Ernesto D'Aranas Serrano Que lui il était ici On disait En plus il faisait partie du jury Donc c'est vrai Que c'est un film Où les européens On pourrait se poser Pas mal de questions Surtout par rapport A la censure En fait moi Je lui posais des questions Par rapport à la censure Et en gros On voit que La censure C'est pas qu'il y a Cuba Aussi on a la censure Ici en Europe En Espagne En France On peut pas faire N'importe quel film Parce qu'après Il y aura une censure Publique Donc Voilà On pense qu'ici En Europe On est libre Et On n'est pas vraiment Livre 100% Il y a des pays Où on voit des films On peut regarder des films Qui sont beaucoup plus livres Qu'ici Il y a par exemple Les pays du Nord La Norvège Le Dermark Ce sont des pays Que je crois Qu'il y a plus de liberté Mais Dans l'autre extrême C'est l'Andrian Où lui il a vraiment joué Comme tu dis Il a payé cher Mais il a essayé De jouer avec les images De sauter La censure Oui la censure Et quand même De dire les choses Les images sont très parlantes Très profondes Non c'est vraiment C'est super C'était Ce cinéma cubain Il est très attractif Je trouve Il y a deux choses Que je voulais ajouter Parce que La question c'était Pourquoi au Cuba Il y a tellement de talent Et la réponse De des personnes Qui sont venues ici Avec la cognitive C'est que Comme c'est tellement compliqué De trouver des documents Parce qu'Internet Ça ne marche pas très bien Mais Les petites choses Qui sont Par exemple Un petit bouquin Un livre De cinéma Il vraiment Il exprime tout Donc utilise Tous les petits chants Qui sont Pour faire du cinéma Pour faire de l'art C'est pour ça Que lui il disait Qu'ici en Europe Peut-être On a tout Entre guillemets Donc on ne fait pas Si d'efforts Tu bra bra Tu 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 bra Suena mi tambor Como va Tu bra 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 Donc, nous sommes au son de la salsa cubaine dans le magazine Culturel Impromptu sur Radio-Ephémère en compagnie de David Sanchez, notre chroniqueur sur le cinéma d'Amérique latine, les 36e rencontres à Toulouse jusqu'au 24 mars prochain. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans les jours ? On a évoqué la soirée de clôture avec la remise des prix. C'est samedi ? Oui, c'est ça. Donc, il nous restait encore plusieurs jours. Il nous restait vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. Mais fais attention parce qu'au cinéma, le cratère, ça continue jusqu'à mardi 26. Ah, super. On a la chance, on a encore cinq jours. Ah, super, génial. Donc, on sera enseigné sur le site du cinéma Le Cratère. Voilà. Il y a un film de clôture, « La rançon, le prix de la liberté » réalisé par Daniela Goji. Ça, c'est le samedi à 21h après la délibération du jury. Il y a aussi tout un côté tango avec la projection de suite de Juarez, « Une folie de tango » suivie par une démonstration d'initiation tango par Tanguando dans le hall de la Cinémathèque. Ça, c'est dimanche. Et puis, « La soirée Brésil », ça, c'est dimanche soir avec la projection de Sarah Rava précédée du concert d'André da Silva et suivie du concert de Tropic Hotel. Et ça, le dimanche, c'est ça, « Utopia, tout bord de rouge », qui fait un très bon boulot aussi. Voilà, j'ai balayé un petit peu les choses comme ça. Oui. Donc, je vais dire trois films. Si jamais il y a quelqu'un encore qui n'est pas visité, trois films, rapidement. Sur les trois jours qui restent. Sur les cinq jours, parce qu'il reste encore, il y a deux jours au cinéma Le Cratère. D'accord. Donc, si jamais, voilà. La Memoria Infinita, ça, c'est samedi 23 au cinéma ABC à 17h50. La Memoria Infinita, à mon avis, il ne faut pas rater. Un autre film qu'il ne faut pas rater, c'est « Eureka ». Ça, on a jusqu'à le 26 mars. C'est le mardi, « Eureka » à 15h50 au cinéma Le Cratère. Et dernier film qui, à mon avis, c'est important, c'est « La Camarista ». Le lendemain 25 au cratère à 19h40. Il y a un second festival. Les rencontres se poursuivent vraiment au cratère, là, avec tous ces films. Bon, merci, David, pour toutes ces explications. Il y a un superbe catalogue qui est édité, le 32e, sur Cine Latino. Rencontre de Toulouse avec des articles de fond. Ça, vous pouvez vous le procurer sur site. Il y a aussi une programmation jeune public. Allez sur le site du festival pour des rencontres. Et vous aurez donc toutes les infos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah ben oui, voilà, bon. Les infos pratiques, vous allez sur le site. Vous allez dans la cour de rencontres cinéma d'Amérique latine. Et vous pouvez prendre vos places. Il y a des passes particuliers. Profitez bien de l'effervescence de ces derniers jours. Sur Cine Latino, on renvoie un petit peu de salsa cubaine pour se dire vraiment bravo. Ah si, il y a une exposition. L'anatomie du franquisme qui est au musée départemental de la résistance et de la déportation. Et ce n'est pas rien d'évoquer le franquisme aussi dans le cadre de tous ces enjeux du cinéma réel. Bon, on a bouclé sur cinéma d'Amérique latine. On a un peu près tout dit. Un peu de salsa. Un peu de salsa, voilà. Un autre festival, David. qui va commencer. On n'est pas à court de programmation cinéma. Un festival de courts-métrages. À Toulouse, il y a toujours quelque chose qui bouge parce qu'il y a trop, trop de choses. C'est bien. Donc, on a eu la chance de faire une interview avec Elisa Fossière. C'est qui elle, elle est la directrice du festival séquence courts-métrages que c'est à la fin d'année. Mais la séquence courts-métrages aussi, ils font son ambassadeur de la fête des courts-métrages que c'est dans toute la France de 20 à 26 mars. Encore une fois, on va passer l'interview, mais avant de finir avec ce petit truc, on va parler d'un cométrages qui va aussi passer ici à Toulouse. Le 27 mars à 19h30, qui s'appelle La Vernière Chance, parce qu'il parle d'un bar très intéressant qui s'appelle La Vernière Chance. Donc, ne quittez pas, essayez d'aller voir le court-métrages La Vernière Chance. Ça passe le 27 mars. Sinon, ça passe aussi de 3 à 5 à 18h au Pater Wilson et c'est gratuit. Ouais, super. Alors, on va lancer l'interview pour évoquer la prochaine actualité de ce festival de courts-métrages. Donc, moi, je suis Elisa Fouassier-Vlassenco. Je suis coordinatrice du festival séquence courts-métrages, qui est le festival de courts-métrages de Toulouse. J'ai travaillé pour plusieurs festivals avant de revenir à séquence parce que j'ai commencé à travailler il y a 10 ans. C'était mon premier festival. Et là, je reviens ici et voilà, l'ancien coordinateur est parti et je le remplace depuis septembre. J'ai travaillé à Cannes. En tant que quoi ? En tant que... Je travaillais pour la section Cannes classique, qui sélectionne les meilleurs films restaurés de l'année, les plus grands films restaurés, qui organise des masterclass. Enfin, voilà, tu vois, cette sélection est comme coordinatrice technique, plus précisément. J'ai travaillé à Lumière, à Lyon, à la programmation. J'ai travaillé pour Unifrance aussi, sur des événements pro, pour la promotion du cinéma français à l'étranger. Ils ont un énorme événement en janvier, donc plutôt presse. Du coup, oui, voilà. Tu connais ? Donc, ouais, trois jours où ils invitent des journalistes du monde entier à venir découvrir le cinéma français de demain. Et pour entrevue aussi de Belfort, festival de cinéma de Belfort. Voilà, à peu près. Et comment est-ce que tu es arrivé ici à gérer la partie de la fête de court-métrage à Toulouse ? Ouais. Donc, en gros, nous, séquence court-métrage, on est ambassadeur de la fête du court, qui est un événement national, qui a lieu partout en France et également dans les dom-toms. Et qui est un peu comme la fête de la musique, c'est un événement pour la promotion du court-métrage partout, dans le plus de lieux possible, pour que vraiment le grand public découvre ce format. Donc, n'importe qui peut organiser une séance, autant un festival de court-métrage qu'un particulier. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même des structures qui s'emparent un peu de l'événement et qui organisent des ateliers, plusieurs séances au sein des villes, donc les ambassadeurs. Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on fait là. Et ce que je voulais dire aussi, juste sur le contextualiser un peu le principe, donc ils mettent à disposition un catalogue. Eux, ils font une programmation très large avec plein de programmes, plein de films aussi à passer individuellement où on peut un peu moduler son programme. Et libres de droits. Donc, c'est aussi l'intérêt de l'événement. Enfin, ce qui change un peu, nous, de notre festival à nous, qui a lieu en fin d'année, c'est que, voilà, c'est une toute autre organisation, quoi. C'est vraiment pioché dans les programmes qui ont été faits. Du coup, ça nous permet peut-être de développer plus le côté atelier ou le côté plus événementiel, faire des ciné-concerts. Enfin, on a plus le temps, on va dire, de développer autre chose à ce moment-là que pendant notre festival où là, il faut qu'on dise les droits, enfin, où il y a, voilà, un autre travail à faire, quoi. Alors, votre festival s'appelle « Séquences de cométrages ». C'est ça. C'est de quelle date à quelle date ? Alors, là, cette année, ça sera du 11 au 15 décembre. En général, c'est début décembre, mi-décembre. Et là, c'est la 33e édition en 2024. Et maintenant, vous allez faire la fête de cométrages devant, avant 6 mars, c'est ça ? C'est ça. Ça commence mercredi, ouais. Et qui est derrière ? Derrière la fête de cométrages, il y a la CNC, il y a l'agence de cométrages, qui est derrière ? L'agence, c'est un partenaire, mais il y a l'association, donc c'est fête du cours, je crois, F-A-I-T-E-S, et ils sont reliés à Offcourt Trouville. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un énorme festival de cométrages qu'il y a à Trouville. Donc, c'est une association, mais aidée par le CNC. Vous faites partie de ce festival, la fête de cométrages, et aussi dans les vôtres séquences cométrages, qu'est-ce qu'il faut faire ? En tant que réalisateur ? Réalisateur, vous voulez dire ? Oui, pour vous montrer, c'est ça. Alors, pour la fête du court-métrage, je ne peux pas trop répondre, parce qu'on n'est pas à l'origine, justement, de la sélection des films. Contrairement à notre festival, où nous, on fait un appel à film chaque année. Donc, sur les compétitions, parce qu'on a pas mal de programmes. Comme compétitif, on a six compétitions. Compétition française, internationale, une compétition animation premier film. Enfin, voilà, à chaque fois avec des spécificités. On prend les films de l'année passée, maximum. Par exemple, là, c'est jusqu'à 2023, et pas plus de 25 minutes. Donc, on a juste deux petits critères de sélection. Mais après, on reçoit tous les films, les films produits ou amateurs. Enfin, voilà, on regarde tous les films. On en reçoit entre 1 000 et 1 300. On a un comité de sélection de gens bénévoles. Donc, même si vous êtes cinéphile, que vous avez envie de vous investir, que vous aimez le court-métrage, vous pouvez nous contacter et faire partie du comité de sélection, ce qui est assez rare dans un festival. Enfin, voilà, c'est... En général, voilà, c'est réservé à quelques personnes. Et nous, c'est vrai qu'on adore ce côté de pouvoir ouvrir ça, de pouvoir, voilà, se retrouver, discuter des films ou regarder les films chez soi et après faire des réunions de programmation. Mais voilà, c'est très participatif. On a vu les soucis qu'il y avait l'année dernière avec la région où il y a le Festival des Clément-Ferrand. Ce n'était pas vers 120 000 euros, 100 000 euros de mois. Déjà, c'est pas mal. Et à Toulouse, comment ça marche ? Est-ce que la mairie ou la région, etc., vous pensez que ça aide bien ou assez au court-métrage ou il manque quelque chose ? C'est la culture en général. Je pense que c'est un peu... Voilà, c'est pas toujours... Enfin, c'est pas toujours facile. Mais nous, on est aidés par la mairie, la région et le département un petit peu. Et on a perdu aussi un peu de la région l'année dernière. Et voilà, on espère que ça ne va pas continuer cette année, même si c'était beaucoup moins que 100 000. Mais nous, à l'échelle de notre organisation, perdre un peu, c'est beaucoup. Mais voilà, c'est toujours... On ne sait jamais, en fait, comment ça va se passer. On voit en Espagne un pays grand, voilà, 47 millions de personnes avec une culture de cinéma pas mal. Mais il n'y a pas d'agence de court-métrage. Ici, vous savez, l'agence de court-métrage, à quoi ça sert ? Et vraiment, c'est nécessaire, l'agence de court-métrage en France ? Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives autour du court-métrage en France. C'est vrai que c'est hyper riche comme pays, franchement, pour le cours. Il y a beaucoup de distributeurs aussi. Ça, c'est un truc très nouveau. Je ne sais pas si vous avez ça en Espagne. Mais moi, c'est vrai que je bosse depuis 10 ans dans le cours. Et ça n'existait pas il y a 7 ans, je pense. Voilà, c'est de la distribution de cours, quoi. Avant, on ne traitait toujours qu'avec les producteurs et tout. Mais maintenant, ça se développe de plus en plus. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin. Enfin, ça veut dire que c'est utile et qu'ils arrivent à en vivre. Donc, ça veut dire que la machine tourne bien, quoi, et que le cours circule. Et oui, l'agence du cours, c'est super. C'est vrai que nous, on passait beaucoup par eux. Enfin, disons que là, comme ça s'est vachement démocratisé, la distribution, on passe un peu moins par eux parce qu'on a plein de films de partout ailleurs et de super qualité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on prenait beaucoup de films chez eux parce que c'était un des seuls distributeurs au final. Et la CNC, comment ça aide au cométrage ? Oui, il y a beaucoup d'aide à la création, à la production, à la distribution. Je ne sais pas s'il y a la distribution du cours, mais certainement. Mais oui, il y a des aides. Et après, les régions, quoi. On va continuer parce que j'étais tout à l'heure. Oui, vas-y. Depuis le début, dans le salon. Unifrance, aussi, c'est important de cométrage pour Unifrance ? Oui, il y a tout un volet court-métrage. Et du coup, eux, ils essayent de valoriser le cinéma français à l'étranger. Donc, à chaque fois, ils essayent de faire voyager aussi des cours, de mettre en valeur des talents. Les festivals, les My French Film Festival ? Oui, oui, non, c'était... Eux, ils faisaient circuler le cinéma français, quoi. Pour le coup, c'est le court-métrage français à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y avait une quarantaine de pays. Enfin, c'était une plateforme un peu temporaire, My French Film Festival, qui, du temps au temps, permettait de visionner, dans une quarantaine de pays, les courts-métrages français sélectionnés. Donc, du coup, voilà, ça permettait de faire voyager, et ça permet peut-être encore de faire voyager les films, quoi. C'est combien ça coûte pour les personnes qui voulaient aller au cinéma ? Est-ce qu'il y a une carte de 10 ? Oui, alors, la fête du court-métrage, l'intérêt, c'est que c'est gratuit. À part dans certains cinémas, dans les cinémas, les vrais cinémas, il y a des prix, enfin, il y a des prix uniques, mais c'est moins cher que d'habitude, mais c'est pas gratuit partout. Mais, du coup, là, nous, il n'y a que deux séances qui sont payantes, on va dire, sur tout le programme. Par contre, nous, pendant le festival, on fait des carnets à 25 euros de cinq séances. Alors, 25 euros pour séquences-métrages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et avec ça, tu vois ? Non, tu as accès à l'American Cosmograph et l'ABC. Mais après, nous, on a beaucoup de séances gratuites aussi. Au final, chaque fois qu'on est dans les centres culturels, dans les médiathèques, c'est accès libre, voilà. Donc, en vrai, tu peux vraiment te faire un festival pour très peu cher. Super, merci. Que retour dans les studios de Radio FMR, dans le magazine culturel L'Impromptu, qui se termine, qui était dédié au Festival Ciné Latino et également au Festival de court-métrage, avec David Sanchez, cette interview. Merci beaucoup, Monique et Dominique, pour me recevoir ici. J'espère que ça sera bientôt. Oui, pour d'autres chroniques du Mexique ou d'ailleurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Remerciements à David, bien sûr, qui est venu passer ce moment avec nous, à Dominique Burdin, qui assure la mise en ondes, la régie et la post-production de cette émission. Et puis, rendez-vous à une semaine prochaine dans un nouvel édit du magazine culturel L'Impromptu. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada